bon bah salut c'est de nouveau Bill je vais vous faire une petite série de vidéos là donc je pense qu'il y aura une dizaine de vidéos à mon avis parce que en fait je vais vous faire une vidéo sur la dizaine de grands généraux de l'armée catholique et royale donc voilà je pense que ça peut être sympa de parler de tout ça donc je vais vous faire je vais trouver un endroit là où me garer ou mieux rouler pour vous parler de tout ça donc voilà donc là cette première cette série commence avec le premier général de l'armée catholique et royale jacques catholino le saint de l'anjou donc voilà je sors un peu de la ville là et puis je vous reprends 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'est bien de faire un petit peu d'histoire et de parler un petit peu de ces gars-là Qui ont été jusqu'au bout des vrais défenseurs de la vraie France Même si la décadence morale et spirituelle a commencé bien avant la Révolution française Petit à petit, lentement mais sûrement Mais ça a quand même commencé avant Mais ces gens-là ont quand même défendu certaines valeurs, certains principes Et leur roi de France jusqu'au bout Je pense que c'est bien d'en parler Ah putain, il y a du monde, je ne vais pas être peinard Et puis Jean Agriculteur il s'est fait plaisir Le mec il a dégueulassé la route Je me suis dit quand même comme je me suis mis dans un con il n'y a pas grand chose à voir Et qu'on est quand même en mode vlog dans ces vidéos Promis Jacques-Catholino arrive Je me suis dit On va quand même vous filmer un peu les beaux horizons Dégulasse la bagnole Quand tu vois la gueule de la route Je comprends pourquoi les bagnole sont crados Je vais niquer mes pompes de gros bourgeois parisiens Sur cette allée piétonne et cycliste Et agricole On va faire un petit plan, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent Pour ceux qui nous suivent un peu sur Instagram De temps en temps je fais des insta quand je suis en vélo Donc on va parler du contexte de l'apparition de l'armée catholique et royale Et ensuite On va parler de Jacques-Catholino Toujours ce tyran de porte à changer Allez Alors le contexte C'est très simple Donc c'est intervenu pendant la guerre de Vendée Donc la guerre de Vendée C'est arrivé au moment de la révolution française Enfin plutôt de la révolution La révolution maçonnique française Et donc En gros pendant cette période là Il y a eu énormément de mouvements paysans Qui s'opposaient à la révolution française Alors Il y a certains historiens qui vont dire Qu'au début Une partie de la population était quand même pour la révolution Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de problèmes Et donc Quand il y a commencé à y avoir des révoltes Les gens étaient plutôt satisfaits de voir Que peut-être les choses allaient bouger un petit peu Parce que Sous le règne de Louis XVI Alors Louis XVI en était un bon roi Mais il y a eu un contexte historique et économique Qui ne lui a pas été très favorable Et disons qu'il n'a pas été très bien conseillé Et il n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment Ce qui fait qu'il y a eu une situation un peu compliquée Et donc Et donc Quand il y a eu Des notions en fait De changement De vent nouveau De révolte etc Bah les gens Quand même étaient Relativement pour quoi Sauf que A aucun moment Ils ne voulaient la mort du roi Ou la fin du roi Ou quelque chose de ce genre là Ou changement de Peut-être paradigme J'en sais rien si on peut dire ça Les gens ne voulaient absolument pas La chute de la monarchie Ce qu'ils voulaient C'est des nouvelles décisions Et donc très vite Quand ils ont vu que la révolution française Bah en fait ça puait du cul Et bah Il commençait à y avoir des Des révoltes paysannes Un peu partout en France Sauf que ces révoltes en fait Elles ont été Je crois qu'on appelle ça Il y a certaines choses Qui s'appellent les jacqueries je crois Ces révoltes paysannes en fait Elles ont été très durement Et très Ouais Sévèrement réprimées Par les révolutionnaires Donc voilà Et donc les Vendéens eux Comme d'autres mouvements On va dire Paysans en France Eux ils se sont surtout soulevés Au moment de la levée en masse La levée en masse C'était en février 1793 Et en gros Pour ne pas rentrer dans les détails C'est quand les révolutionnaires En fait ils perdaient Il y avait de moins en moins d'hommes Dans les armées révolutionnaires Soit parce que les gens se tiraient Soit parce que Enfin bref Ils perdaient de plus en plus De force d'hommes Dans les armées révolutionnaires Et donc ils ont décidé D'une levée en masse Qui consistait à En fait sous A inclure des jeunes hommes Célibataires et veufs Dans les armées révolutionnaires Et donc ça Ça n'a pas trop plu Et c'est surtout à ce moment là Qu'en Vendée Les insurgés ont commencé A vraiment s'engager Donc au moment de la levée en masse De février 1793 J'ai changé d'endroit Parce que sur le parking Il y avait un lieu Il y avait du mal à partir En bref Je pense qu'il foutait le type Du coup Du coup voilà Donc voilà L'armée catholique et royale Qu'on appelle Les Vendéens Il faut savoir que C'était une zone géographique Qui dépassait largement Les frontières De l'actuelle Vendée Dans la deuxième vidéo Que je ferai Sur un autre général Vendéen J'entrerai plus en détail Sur Sur cette guerre de Vendée Je pense que je vais évoquer Deux, trois massacres Deux, trois choses Deux, trois petits détails Venant de nos chères Républicains Ce qu'ils ont fait Pendant cette guerre de Vendée Donc voilà Donc là je me contentais Juste de dire Que l'armée Catholique et royale Du coup c'était environ 80 000 hommes Face à 130 000 à 150 000 Soldats républicains Donc voilà Ça c'était les forces En présence Donc Au moment de cette guerre Une guerre Civile Donc horrible Avec plein de massacres Bref Bref Toutes les joyeusetés D'une guerre civile Qui a fait en tout D'après les sources Que j'ai vu Combattants et civils Ça a fait environ Parce qu'on n'est pas A deux, trois décapitations près Ça a fait environ 200 000 morts Voilà En quelques années Donc 200 000 morts Pour les guerres De Vendée Donc voilà Du coup On peut dire que c'était Un sacré petit bordel Quand même Si vous voulez en savoir plus Sur La Révolution française Sur la République Et ses méfaits Et sur tout ce qu'il y a Derrière tout ça Je vous conseille Une chaîne Que je conseille souvent C'est Sacre TV Voilà Sacre TV Donc c'est une chaîne De royalistes Bon ils ont leur point de vue Moi en tout cas J'en partage pas mal Mais ce qui est sûr C'est que d'un point de vue historique Et Sur la République Etc Ils ont de très bons arguments Et de très bons avis historiques Etc Avec des vidéos Qui sont bien réalisées Très pédagogiques Donc voilà Pour plus de détails Sur Sur la République Allez voir Sacre TV Donc sur les conséquences De cette révolution française De cette fausse France Qui a pris le pouvoir Sur la vraie France Du coup On va passer à Notre cher Jacques Catalino Le Saint de l'Anjou Donc bon J'ai pas écrit tout ça Sur mes notes Je me base Sur Différentes sources Et notamment L'article Du site Jean-Marie-Borghino.fr Donc voilà J'ai fait 2-3 sites Je me suis dit Que celui-là était assez concis Donc voilà Je vais vous mettre ça Au montage Et puis bah C'est parti quoi Alors Jacques Catalino Le Saint d'Anjou Et il est né Le 5 janvier 1759 Au Pas-en-Mauge Dans le Maine-et-Loire Dans l'ancienne province D'Anjou Il meurt le 14 juillet 1793 A Saint-Florent-le-Vieille Dans le Maine-et-Loire encore Le 9 juin 1793 Il deviendra Le premier généralissime De l'insurrection Vendéenne Le 29 juin suivant Il sera blessé Lors de la bataille de Nantes Et il décédera Des suites de ses blessures Le 14 juillet Malheureusement Pour ce contre-évolutionnaire Si je peux me permettre Cette petite blague Il est mort le 14 juillet Le Kong Putain Jeunesse Jacques naît dans une famille Roturière et très croyante Son père Jean Catalino Était tailleur de pierres L'été Et tisserand l'hiver En 1756 Il épouse Périne Hudon De cette union Naîtront 4 garçons Et une fille Il est le deuxième D'une fratrie De 5 enfants Son père est aussi Le sacristain Du prêtre de la commune C'est ce qui va lui permettre D'acquérir des droits Inaccessibles aux petites gens De son rang Comme par exemple Apposer sa signature Sur des registres paroissiaux C'est dans cet environnement Trépieux Entre le presbytère Et sa maison Que le jeune Jacques Va baigner Durant sa jeunesse Donc ensuite Encore un petit chapitre Sur son enfance trépieuse Alors Tout jeune Jacques est placé Chez l'abbé Yves-Michel Marché Curé de la chapelle Du Jeunet Ce prêtre Jussé d'une grande renommée Dans les mauges C'est pendant cette période Auprès du clerc Qu'il s'imprégna De l'enseignement spirituel Le prêtre Qui a remarqué L'intelligence du bambin Et sa vivacité d'esprit Lui fait transmettre Quelques instructions De l'éducation On prétend même Qu'il lui a inculqué Le latin Fort de cet atout Inaccessible En temps normal Pour le petit peuple Jacques va donc acquérir Une éducation meilleure Que celle réservée Aux jeunes gens De sa condition Bon après il y a une période Il y a un chapitre Sur son mariage Etc Donc ça je pense Qu'on s'en fout Et donc Le feu aux poudres Le 24 février 1793 La convention décrète La levée en masse Comme je vous disais En contexte De 300 000 hommes Sa condition D'homme marié Et de père de famille Lui évite D'être concerné Par la conscription Aussi Il n'est pas informé De l'insurrection Qui se produit A mâche cool Le 10 mars 1793 Ce jour là Jacques est chez lui Pétrissant le pain Pour ses enfants Soudain Sourgit dans sa demeure Son cousin Jean Blond Ce dernier Essoufflé Encore sur le cou De l'émotion Lui apporte De terribles nouvelles Terribles nouvelles L'ex caporal Père Drillot Voiturier comme lui Et marchand de tabac A la poit de vinière A remuter Voici deux jours Les hommes de son village Et se dirige sur Jalais Pour donner l'assaut Au poste républicain Ils étaient chauds Les mecs quand même Immédiatement Catalino comprend Où est son devoir Et se saisit De l'événement Est-il conscient A ce moment A ce moment là De l'ampleur De la tâche à accomplir Qui sera la sienne Il enlève Le surplus de pattes Qu'il a sur les mains Prend ses vêtements Et ses armes Pour aller rejoindre Les émeutiers Ils étaient très déterres Quand même à l'époque Quand il s'agissait Essayer de défendre une cause Le mec est en train De faire le pain Pour ses gosses Deux minutes après Il prend les armes Il se casse Ça Ça c'était des bonhommes Putain les mecs Ils étaient chauds Sur son chemin Il arrache un drapeau Tricolore Qu'il fout au pied Il place à sa boutonnière Un sacré cœur Et met un chapelet Autour de son cou Enfin Empoignant son pistolet Il le dirige Vers le ciel Et fait feu La guerre sainte Peut alors Commencer La petite troupe Conduite par Catalino Forte à son départ De 27 hommes Grossit à vue d'œil Plus que les ruisseaux Du pays Après l'orage Bientôt On compte 500 L'âme de la grande armée Catholique et royale Est en train De naître Et donc ensuite On passe à des batailles Alors je ne vais pas Parler de toutes les batailles Qu'a fait Jacques Catalino Donc les batailles Auxquelles il a participé Ou qu'il a commandé Mais voilà J'ai noté Des batailles On va dire Un peu Cruciales Donc dans la vie Du saint de l'Anjou Alors on va parler Donc de la première Déjà La bataille de Jalais Le 13 mars Victoire des forces Insurgées royalistes Dirigées par Jacques Catalino Et Jean Perdriot Face aux troupes patriotes Entre guillemets Du capitaine Berner Et le lendemain Donc le 14 14 mars Victoire des forces Insurgées vendéennes Les blancs Menées par Jacques Catalino Face aux troupes républicaines Les bleus Quand aujourd'hui on dit Allez les bleus A l'époque Les bleus C'était pas Mbappé Ou je sais pas qui A l'époque Les bleus C'était donc Les forces républicaines Autre bataille Je trouve un peu Il y en a eu plein Mais voilà La prise de Cholet Pourquoi la prise de Cholet Donc le 15 mars Qui est aussi appelée La première bataille De Cholet Alors Victoire des blancs De Jean-Nicolas Stofflé Qui ont fait alliance Avec Jacques Catalino Donc Stofflé J'en parlerai dans une autre vidéo Parce que c'est un autre Grand général De l'armée catholique et royale Donc il y aura aussi Une vidéo sur Stofflé Donc victoire des blancs De Jean-Nicolas Stofflé Qui ont fait alliance Avec Jacques Catalino Il s'empare aussi De Jalais Chemillé Chaland Et la Roche-sur-Yon Donc la chute de Cholet L'armée vendéenne Qui est devenue Armée catholique et royale Se donne comme chef Jacques Catalino Avec ce général A son image Sainte colporteur Et sacristain De pain en mauge Le soulèvement vendéen Va commencer par une succession De victoires Cette armée de paysans Réussit à s'emparer De Cholet Puis va progresser En direction de Chalonne-sur-Loire Au sud d'Angers Pour se diriger sur Touare C'est une place forte Républicaine de Touare Désormais nantie Du titre de généralissime Catalino va organiser Ses forces avec A ses côtés Des militaires nobles Tels que La Roche-Jacquelin François Athanase Charrette de la Contrie Ou Maurice Gigost Delbet Donc eux aussi Auront droit A leur vidéo Et comme je vous disais En intro Vous avez vu Les noms qu'ils ont Les mecs C'est quand même stylé Les militaires nobles Tels que La Roche-Jacquelin François Athanase Charrette de la Contrie Maurice Gigost Ou Gigost Delbet Maurice Delbet C'est quand même C'est quand même De la gueule Et ensuite Tournant Déterminant Dans la vie Et l'engagement Militaire Et contre-révolutionnaire Du saint de l'Anjou Jacques Catalino La bataille de Saumur Alors entre deux Ils ont pris Touare Qui était une passe-faire Qui était une passe-faire Républicaine Et donc ensuite Il y a eu la bataille De Saumur Donc le 9 C'était quel mois ? Le 9 juin La bataille de Saumur La ville Est prise D'assaut Par les forces vendéennes De l'armée catholique Et royale Victoire Des forces vendéennes Les blancs Commandés par Jacques Catalino La Roche-Jacquelin Lescure Stofflet Jacques-Nicolas De Fleuriot De La Fleurière De La Freulière Pardon Et Jean-Baptiste Louis-Étienne De Domenier Et Gaspard De Marigny Face aux troupes Républicaines Placées sous les ordres Des généraux républicains Bleus De Jacques-François De Menoux Baron de Bousset Charles-François Duhout D'Autrive Antoine-Joseph Santer Louis-Alexandre Berthier Et Guy Coustard De Saint-Lô Les noms des mecs A l'époque Donc ça C'était la prise De Saumur Donc le 9 juin L'armée des Blancs S'empare de Saumur C'est alors qu'il est décidé De franchir la Loire Jusque là La marche en avant Des insurgés vendéens Avait eu pour limite Le nord du grand fleuve Alors qu'au sud Elle avait atteint Fontenay-le-Comte Les chefs délibèrent alors Est-il préférable De prolonger leur contrôle Sur tout l'ouest Ou bien faut-il remonter Le cours de la Loire En direction de Tours Puis marcher sur Paris Finalement Ce sera Nantes Mais si Ongé Tombera sans trop de difficultés N'en sera pas de même pour Nantes Qui s'accrochera solidement Et résistera Aux Vendéens Et donc On va y venir Cette bataille de Nantes Donc le 29 juin Le 29 juin Défaite des Blancs De l'armée catholique Et royale A Nantes Jacques Catoïno Est gravement blessé Il mourra Des suites de ses blessures Le 14 juillet 1793 Cet échec des Blancs Marque un tournant crucial Dans l'histoire Du soulèvement vendéen Le siège de Nantes Est peut-être L'événement militaire Le plus important De notre révolution Peut-être Les destinées de la République Étaient-elles attachées A la résistance De cette ville Cité par Louis-Marie Thurot De Linière Dit Thurot De Garambouville Donc à Nantes Victoire des forces républicaines Placée sous les ordres De René Gaston Bacot De La Chapelle De Jean-Baptiste Camille De Canclos Et de Jean-Michel B. Besser Face à l'armée catholique Et royale Commandée par Jacques Catoïno Charette De la Contrie Charles de Bonchamp Delbet Stofflé Et François-Jean-Hervé Lirault Et Antoine Philippe De La Trémoigne Prince de Talmont Après la chute d'Angers Jacques Catoïno Et l'armée Catholique Et royale Atteignent les portes De Nantes Mais la population Résiste Elle a pris le parti De se défendre Et attendre Résolument L'affrontement Répartis au nord Et au sud De la cité Les 30 000 sodas Des colonnes Vendéel Vont devoir se battre Contre 12 000 citindins Prêts à en découdre Les Nantais Mieux organisés Et bien qu'en infériorité Numérique Parviendront à repousser La royaliste Qui abandonneront La bataille Et feront retraite Le grand chef Jacques Catoïno Est blessé Au cours de l'assaut Il mourra Le 14 juillet Suivant Cette bataille Marque le tournant De la guerre Et la progression Des Vendéens Est momentanément Ralentie Certes les blancs Subissent un échec Cuisant Mais à Paris L'on prend conscience Du poids de la menace Dans la capitale A la convention Dorénavant dirigée Par Robespierre L'incorruptible Le connard Pardon L'on réfléchit Sérieusement A la riposte Et donc Le 14 juillet Mort de Jacques Catoïno Donc voilà Un blessé Au cours de la bataille De Nantes Jacques Catoïno Mort des suites De ses blessures Le 14 juillet 1793 A Saint-Florent Le Vieil Ce généralissime D'origine modeste Va laisser un grand vide Parmi la troupe Pour l'heure Les paysans Vendéens Ignorent sa disparition Sa mort Sera Tue un certain temps Tu m'étonnes Donc Bah voilà Donc encore Le site Jean-Marie Borghino Pour les faire Donc Bah voilà Pour cette Putain La bulle A commencé à arriver Du coup On va démarrer Parce que D'une Je me tire Et de deux Commence à cailler Quand même J'espère Que je vais pas Rester embourbé Parce que Je me suis mis A moitié Dans le champ Pour être peinard C'est un peu En pente en plus Et la terre Est bien meuble Donc J'espère Que je vais pas Rester embourbé En tout cas Donc voilà Donc pour Cette vidéo Donc Cette première vidéo Sur les généraux Vendéens En l'honneur Donc de Jacques Catolyno Le Saint de l'Anjou Donc voilà J'espère que J'espère que Ça vous a plu J'espère que Vous avez pu Apprendre quelque chose Voilà Moi je trouve que C'est bien De parler un peu De De cette histoire De la révolution française Qui a été un tournant Qui n'a pas été Le point de départ De la merde Et de notre décadence Mais qui a été Un Un accélérateur Tout comme On dit dans Certaines vidéos Par exemple Tout ce qui est lié Au Covid Donc Tout La société post-Covid Qui vont Qui vont Mettre en place Voilà Ces événements Liés au Covid Etc Accélère là aussi L'établissement Du nouvel ordre mondial Et notre décadence Donc Donc voilà Ça a été un tournant Donc j'espère Que Cette petite vidéo Vous a plu Moi je vais prier Pour Être sûr De ne pas rester Engourbé On verra bien En attendant Je vous dis salut Et Je vous dis Soyez bénis Passez de Bonnes fêtes Si je ne refais pas De vidéos D'ici là Et puis voilà La deuxième La prochaine vidéo Sur un autre Général Vendéen Arrivera Prochainement Donc voilà Allez Je vous dis salut Soyez bénis Sous-titres par Jérémy Diaz